Bonjour, M. Guerreux. C'était un garçon qui a une immense joie de vivre, généreux, avec un cœur en or, tellement aimé. Là, on est ébloui par les témoignages qu'on reçoit toutes les minutes. Il vivait la vie avec une passion. Et ça, depuis qu'il était tout petit, Alexandre aimait la musique. Il aimait la belle vie, il aimait les belles choses, il aimait partager. Et donc, c'était tout naturel pour lui de se rendre à ce festival Supernova. Il avait d'ailleurs prolongé son séjour. Il devait revenir un peu plus tôt. Effectivement. Il devait revenir la semaine dernière. Il a décidé de prolonger, pas nécessairement pour ce spectacle, mais comme c'était la fin de nos grandes fêtes juives qu'il devait finir, il a décidé d'extensionner d'une semaine. Et malheureusement, ça n'a pas été la bonne décision. Oui, c'est un terrible coup du sort. Parlez-moi de la façon dont vous l'avez appris. Vous l'avez appris de la pire des façons, c'est-à-dire, c'est lui qui vous a contacté lorsque les attaques venaient de commencer. Absolument. Aussitôt que les roquettes ont commencé à être lancées par des terroristes, il nous a appelés pour nous dire qu'il y avait une attaque terroriste. Et on le voyait qui courait avec tous les gens. Il a raccroché, il nous a dit, je vous rappelle plus tard, lorsqu'ils sont arrivés dans un bunker, un abri, il nous a appelés de là-bas. Et je l'entendais dire, ne vous inquiétez pas, restez derrière moi. « Je suis là pour vous défendre ». Effectivement, au péril de sa vie, il a défendu les gens. Il a même combattu un terroriste de ses propres mains. Et malheureusement, comme des lâches, ils sont venus par en arrière et ils l'ont abattu. Je sais que c'est épouvantable. Et tous les gens qui nous regardent se doutent que perdre un enfant, particulièrement de cette façon-là, il n'y a pas plus abominable. Est-ce que le fait qu'il se soit comporté comme ça à la fin de sa vie, qu'il ait tenté de protéger les gens qui l'entouraient, est-ce que ça aide un petit peu à apaiser votre douleur? D'un côté, c'est à double tranchant. D'un côté, oui, nous sommes très fiers de voir que jusqu'à la dernière minute, il a été brave. Mais d'un autre côté, on aurait aimé qu'il soit un peu plus craintif et qu'il ait plus peur qu'il soit avec nous ici. Oui, qu'il se soit mis en sécurité, mais il a pensé également aux autres. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Comme je le disais, Alexandre, c'est un visage parmi 1600 personnes, dont près de plus de 900 qui ont été massacrés dans la journée de samedi côté israélien. On le voit là, Alexandre. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent d'Alexandre, de sa vie et de ce qui lui est arrivé? Eh bien, je voudrais qu'on retienne que c'est des lâches qui se sont pris à des innocents, à la jeunesse, qui ne faisaient que faire la fête. Ils sont en train, vous avez tous dû voir, les enfants dans les cages, les grands-mères, c'est des barbares et mon fils, le contraire d'eux, était un grand héros. Mais c'est que des lâches qui font des actes barbares. Et je voudrais qu'on retienne avant que, comme le lendemain de ce cauchemar, on entend qu'il y ait des protestations propres palestiniennes. Donc, pour nous, ça veut dire qu'on est d'accord avec toutes les horreurs que nous avons vécues. C'est dur d'avaler. Je ne dis pas que tout le monde est Hamas. Mais d'aller faire des protestations en support de tout ça est inacceptable pour la communauté juive qui ne se sent pas en sécurité. C'est un Canadien qui était en vacances. Tout simplement. Il les a entendus arriver. J'étais au téléphone avec lui. Et on a entendu les coups de feu. Et c'était fini. On n'entendait plus la voix de mon fils. Et ensuite, ils ont jeté des grenades parce que ce n'était pas assez. Donc, c'est des monstres. Il faut les appeler. Ils sont. C'est des terroristes. Ils adorent la mort autant que nous. C'est mon avis. Est-ce que vous tentez de faire des démarches présentement pour rapatrier les restes d'Alexandre? Oui. Nous sommes en contact avec les autorités gouvernementales. Et tant qu'ils n'identifient pas le corps ou le reste du corps d'Alexandre, il n'y a rien qui puisse encore arriver. M. et Mme, je vous ai vu hier commenter à de multiples tribunes. Et je sais à quel point vous devez être drainé physiquement, émotionnellement. Mais je sens que pour vous, chaque tribune, c'est important de l'apprendre. C'est important d'en parler. Absolument. Absolument. Il faut que le monde sache ce qui se passe ailleurs. Et on est toujours peiné lorsqu'on apprend qu'il y a toujours des conflits en Israël et tout ça. Mais là, ça nous touche de très proches. Donc, c'est d'autant plus difficile. On essaie de prendre la force qu'il avait. Mon fils Alexandre, c'était une personne. Et pour lui, on va faire tout pour que tous ceux qui pensent qu'ils savent ce qui se passe en Israël comprennent. Que ce n'est pas ce qu'ils pensent. C'est des innocents. C'est des mamans. C'est des enfants. C'est barbare ce qui est en train d'arriver. On peut bien ne pas être heureux avec plein de choses. Mais ce qui se passe est inacceptable. Il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune raison d'accepter des devoirs, des actes pareils. M. Luc, Mme Onona, merci beaucoup de nous avoir parlé. Nos pensées les plus douces vous accompagnent. Prenez soin de vous et merci encore une fois d'avoir eu la générosité dans ces moments extrêmement difficiles de nous parler de tout ça. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir invités. Au revoir. Sous-titrage ST' 501